Pour les habitants des rives du Samora, de Yakwambi et du Nangaridza, le fauteuil mobile du docteur Rubicon de Lohakamin était une institution. En fait, il s'agissait d'un vieux siège de coiffeur avec le socle et les bras émaillés de blanc. Il fallait toute la force du patron et des matelots du sucre réunis pour le hisser à quai et l'installer sur une estrade d'un mètre carré que le dentiste appelait la consultation. Sur la consultation, c'est moi qui commande, nom de Dieu, ici on m'obéit. « Une fois en bas, vous pouvez m'appeler arracheur de dents, fouilleux gueule, tripoteur de langue et tout ce qui vous passe par la tête. Et vous pouvez même m'offrir un verre. » Ceux qui attendaient leur tour faisaient des têtes d'enterrement et ceux qui passaient par les pinces d'extraction n'étaient pas plus brillants. Les seuls personnages à garder le sourire autour de la consultation, c'étaient les Rívaros qui observaient, accroupis. Les Rívaros. Habillés avec des guenilles, des blancs, ils acceptaient sans protester ce nom dont les avaient affublés les conquérants espagnols. Les Rívaros. Des indigènes rejetés par leur propre peuple, le peuple des Chouars, qui les considéraient comme des êtres avillés et dégénérés par les habitudes des Apaches, autrement dit des blancs. La différence était immense entre un Chouar hautain et orgueilleux qui connaissait les régions secrètes de l'Amazonie et un Rívaros tel que ceux qui se réunissaient sur le quai d'Alidilio dans l'espoir d'un peu d'alcool. Les Rívaros souriaient en montrant leurs dents pointues, aiguisées avec des galets du fleuve. « Eh, vous autres, qu'est-ce que vous regardez un jour ou l'autre ? Vous allez y passer, la macaque ! » les menaçait le dentiste. Ravis qu'on leur adresse la parole, les Rívaros répondaient « Rívaros avoir bonnes dents ! Rívaros, beaucoup manger viande de sèche ! » Parfois, un patient poussait un hurlement qui affolait les oiseaux et écartait la pince d'un coup de poing en portant sa main libre au manche de sa machette. « Tiens-toi comme un homme, connard ! Je sais que ça te fait mal et je t'ai déjà dit à qui c'est la faute ! Alors, ne fais pas le méchant, assieds-toi là et montre-nous que tu as des couilles au cul ! » « Mais vous m'arrachez là, mon docteur ! Laissez-moi boire un coup ! » Le dentiste finit d'opérer son dernier client et poussa un soupir. Il emmaillota dans leur tapis cardinalis les dentiers qui n'avaient pas trouvé preneur et tout en désinfectant ses instruments, il regarda passer la pirogue d'un choir. L'indigène pagaillait debout à l'arrière de la mince embarcation. Arrivé près du sucre, il donna deux petits coups de pagaie qui la colèrent au bateau. La figure renfrognée du patron apparu au-dessus du bastingage. Le choir lui expliquait quelque chose en gesticulant de tout son corps et en crachant sans arrêt. Le dentiste sécha ses instruments et les rangea dans une trousse en cuir. Puis il prit le récipient contenant les dents arrachées et le vida dans le courant. Le patron et le choir passèrent à côté de lui pour se diriger vers la mairie. « Il va falloir attendre, mon docteur ! » Il nous amène un gringo mort. La nouvelle ne lui fit pas plaisir. Le sucre était un engin inconfortable, particulièrement pendant le voyage du retour, quand il était chargé de bananes vertes et de sacs de café brut, tardifs et à moitié pourris. Si les pluies prenaient le bateau de vitesse, chose qui semblait probable car il avait une semaine de retard du fait des diverses avaries, alors cargaison, passagers et équipages devraient se partager l'abri d'une bâche sans espace suffisant pour tendre les hamacs. Autant dire que la présence d'un mort rendrait le voyage doublement pénible. Le dentiste aida à remonter le fauteuil mobile à bord, puis gagna le bout du quai. Il y était attendu par Antonio José Bolivar Proagno, un vieil homme au corps toujours nerveux qui ne semblait pas accorder d'importance au fait de porter un nom aussi illustre. « Toujours pas mort, Antonio José Bolivar ? » Le vieux fit mine de se flairer les aisselles avant de répondre. « Eh, on dirait bien que non, je ne pue pas encore. Et vous ? » « Alors comment vont vos dents ? » « Mais je les ai sur moi, » répondit le vieux en mettant une main dans sa poche. Il déploya un mouchoir d'étain et lui montra sa prothèse. « Eh, pourquoi tu ne t'en serres pas, vieille bourrique ? » « Oh, je les mets tout de suite. Je ne mangeais pas, je ne parlais pas. Alors à quoi bon les user ? » Le vieux ajusta son dentier, fit claquer sa langue, cracha généreusement et lui tendit sa bouteille de frontière. « Merci, je crois que j'allais bien gagner. » « Ah, sûr ! » « Vous avez arraché 27 dents entières et un tas de chicots, mais vous n'avez pas battu votre record. » « Ah, tu tiens toujours le compte. » « C'est à ça que ça sert l'amitié, à chanter les mérites des amis. » « Mais quand même, c'était mieux avant, vous ne vous trouvez pas. » « Quand on voyait arriver les colons jeunes. » « Vous vous souvenez de l'homme de Manta, celui qui s'est fait arracher toutes les dents pour gagner un pari ? » Le docteur Rubicon de Lua Camine inclina la tête pour mettre de l'ordre dans ses souvenirs et retrouva l'image d'un homme plus très jeune, vêtu à la mode mantuvienne, tout en blanc, pieds nus, mais portant des éperons d'argent. L'homme de Manta était arrivé à la consultation accompagné d'une vingtaine d'individus, tous passablement ivres. C'était des chercheurs d'or, sans base fixe. On les appelait les pèlerins et ils n'étaient pas regardants sur la manière de trouver de l'or, dans la rivière ou dans les poches d'autrui. L'homme s'était laissé tomber dans le fauteuil et l'avait regardé d'un œil stupide. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Vous me les arrachez toutes, une par une, et vous les mettez là sur la table. » « Ouvre la bouche. » L'homme avait obéi et le dentiste avait constaté que plusieurs de ses molaires étaient pourris, mais qu'à côté il lui restait beaucoup de dents, certaines carrières et d'autres saines. « Mais t'en restes encore un bon lot, t'as de quoi payer toutes ces extractions là ? » L'homme avait abandonné son expression stupide. « Ben voilà docteur, les amis ici présents ne me croient pas quand je leur dis que je suis courage. » Alors je leur ai dit que j'allais me faire arracher toutes les dents, une par une, sans me plaindre. Alors on a parié, et alors tous les deux, vous et moi, on partage, moitié-moitié. « Ah, la deuxième, tu chiras dans ton froc et tu appelleras ta mère ! » avait crié quelqu'un dans le groupe. Et tous les autres avaient ri bruyamment. « Tu ferais mieux de continuer à boire et réfléchir. » « Je ne joue pas à ces conneries ! » avait dit le dentiste. « Alors voilà docteur, si vous ne me laissez pas gagner mon pari, je vous coupe la tête avec cette camarade là. Les yeux de l'homme brillaient tandis qu'il caressait la poignée de sa machette. Il avait bien fallu tenir le pari. L'homme avait ouvert la bouche et le dentiste avait refait son décompte. Il avait annoncé un total de 15 dents et le parieur avait disposé une chaîne de 15 pépites d'or sur le tapis cardinalis des prothèses, une par dent. Les joueurs avaient couvert leur pari pour ou contre avec d'autres pépites. Le nombre de celles-ci augmentait considérablement à partir de la cinquième dent. L'homme s'était laissé arracher les sept premières dents sans bouger un muscle. On aurait pu entendre voler une mouche. A la huitième, une hémorragie lui avait rempli la bouche de sang. Il ne pouvait plus parler mais il avait fait un signe pour demander une pause. Il avait craché plusieurs fois et le sang avait formé des caillots sur l'estrade. Il avait avalé une large rasade qu'il avait fait se tordre de douleur sur le fauteuil mais il n'avait pas eu une plainte. Et après un dernier crachat, il avait fait un nouveau geste pour signifier au dentiste de continuer. A la fin de la boucherie, totalement édenté, le visage enflé jusqu'aux oreilles, l'homme demande à arborer une expression de triomphe exaspérante. en partageant les gains avec le dentiste. « Eh oui ! » dit le docteur Loakamine en lampant un grand coup. C'était le bon temps. L'eau de vie de canne lui brûla le gosier et il rendit la bouteille avec une grimace. « Ah mais ne faites pas cette tête, docteur, ce machin-là tue les verres des intestins ! » dit Antonio Brossé-Bolivar. Mais il ne put continuer. Deux pirogues approchées et de l'une dépasser la tête inerte d'un homme blanc. et de l'une dépasser la tête inerte d'un homme blanc. Et de l'une dépasser la tête inerte d'un homme blanc.